Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi ce soir d'avoir l'opportunité par ce message de vous adresser à l'ESA, l'École supérieure des affaires, pour cette belle conférence que nous accueillons en partenariat avec la Fondation Citoyenne et avec la Fondation Konrad à Nenoer. Conférence qui, pour la seconde fois, va s'intéresser à la question de l'énergie au Liban. Je suis malheureusement retenu ce soir par un voyage d'affaires en Égypte avec une délégation composée d'entreprises libanaises que nous accompagnons dans le cadre de la Chambre de Commerce française au Liban pour aller à la rencontre de partenaires potentiels, de nouveaux marchés et par là même d'aider la société libanaise et les entreprises du Liban à trouver de nouveaux marchés. Une partie de moi est néanmoins avec vous ce soir et c'est à travers ce message que je tiens à remercier M. Alain Bifani, président fondateur de la Fondation Citoyenne pour avoir une nouvelle fois choisi l'ESA pour sa conférence, ainsi que tous les participants ce soir qui auront l'occasion d'échanger, de discuter et de présenter des orientations sur les problématiques que pose l'exploitation du gaz dans le pourtour méditerranéen à proximité des côtes libanaises. Je vous souhaite donc de très fructueux échanges sur un thème brûlant d'actualité. On le voit aujourd'hui avec la crise en Ukraine, la question de la dépendance énergétique est une question vitale, cruciale dans les années à venir et je ne doute pas que les échanges de ce soir mettront cette question et les réponses que nous pouvons apporter en lumière. Excellente soirée à tous et au plaisir de pouvoir vous retrouver une prochaine fois pour échanger de vivre. À très bientôt, Fran. Bonsoir, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, de vos amis, de vos amis, de vos amis, de vos amis de la Conrad Adenauer Foundation. C'est mon plaisir de vous rejoindre les partners de l'Université de l'Etat et de l'École Supérieure des Affaires pour vous abonner à aujourd'hui. C'est un plaisir de vous voir que le Conrad Adenauer, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario et de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario, de l'Ontario. Je voudrais remercier Maxence Duyot, le General Director de l'Esa Business School, pour nous présenter aujourd'hui. Je voudrais remercier Alain Bifani pour organiser cette évent et pour former président et founder du Lebanese Citizen Foundation. Adrien Simon, je voudrais remercier lui, qui est le autor de cette éventure. And I would like to last but not least thank also our moderator of today, Hélène Salon from Le Monde, who took it up on her to facilitate and to guide the discussion today. Ladies and gentlemen, the hydrocarbon sector has always been a topic of interest here in Lebanon, with diverse development proposals that have been put on the table over the past few years. And I may say rightly so, given the economic as well as the energy political potential of the natural gas reserves, on the one hand, and the economic and the energy needs of Lebanon, on the other hand. Yet, and I would like to make this caveat at this point, the exploitation of natural gas fields and hydrocarbons will not provide us here in Lebanon with a silver bullet to resolve all the energy and all the socioeconomic problems that this country is being faced with. Instead, and what is important when it comes to the exploitation of the natural gas field, they should be and they have to be embedded in a comprehensive and an encompassing strategy to reform the Lebanese energy sector, including the governance of the energy sector, which is indeed crucial in this regard, if I may say. And secondly, such a comprehensive reform plan would also have to include considerable investment into renewable energies. And I remember, and I would like to remind you of an event, and I see many here who attended the event that we had on this topic last year in December, actually where we discussed about the prospects and challenges for a green energy transition here in Lebanon. Together with ESA and LCF, we held this event. Having said that, even in times of climate change and energy transition, natural gas will, at least for the foreseeable future, continue to play a significant role for Lebanon's energy security. And the high peaks in international demand and the rising prices for oil and gas that we've been witnessing over the past couple of weeks, of course, of course, because of the war in Ukraine, remind us of the vulnerability of the international as well as, of course, and in particular, if I may say, the Lebanese economy to price and supply shocks in this regard. Hence, the hydrocarbon sector remains a field worth of continuous exploration and development, especially in Lebanon. And drafting and the drafting and the discussion of studies and proposals for a responsible and sustainable management of natural gas and the natural gas fields and the resources of Lebanon is something that we, as Conrad Adenauer Foundation in Lebanon, want to look into together with our partners. An additional aspect of these studies that we are particularly interested in, and I would like to mention this here as well, is also the discussions that arise from them, and especially discussions taking place among local think tanks, policy experts, economic experts, scholars, and journalists. I would say that today Lebanon is in need of critical thinkers, and in this regard, I would like to stress not only critical thinkers that are very vocal in their critique, but also that actively come up with proposals and ideas on how to deal and tackle the numerous challenges that this country is being faced with. And we, as Conrad Adenauer Foundation in Lebanon, we are happy to join and support our partners here, developing and disseminating their ideas and proposals, and advocate and lobby for the necessary political reforms. We have done so in the past. We are doing so with this event here today, and we will continue also doing so in the future. Because one thing is also clear, there must be no doubt, if no political reforms or proper governance is established, no strategies and no reform plan for the energy sector or for any other policy field here in Lebanon will achieve its targets. I will stop here, and I would like to thank you again for your interest in the event, and I look forward to a very fruitful discussion here today. Thank you. Thank you. Mesdames et messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir avec Adrien Simon, une étude que la Fondation Citoyenne a voulu rendre publique dans le cadre de son programme de proposition de choix de politique publique pour le Liban et sa région. La Fondation Citoyenne, comme vous le savez, ambitionne de proposer au débat des options solides relatives à des sujets d'une importance capitale pour le Liban et qui ne sont pourtant pas toujours traités de manière satisfaisante, en tout cas pas par les autorités libanaises au sens large. Ces sujets sont d'une importance capitale, comme je le disais, et donc nous serons appelés, j'espère, à nous revoir très bientôt sur des thématiques intéressantes du type choc migratoire, du type montée des inégalités, et d'autres encore, avec ce que ça représente comme facteur de risque important. Nous avons, comme le disait Michael tout à l'heure, couvert la transition énergétique il y a quelque temps à la manière d'un doutinque. Et la chose que j'aime bien dans cette approche, c'est que présenter des projets complets, c'est une chose, mais ensuite les mesures qui commencent à se concrétiser, c'est encore mieux, et que ce soit localement, dans un riche programme qui est à suivre. Nos partenaires de la Fondation Canada Denor, en particulier M. Michael Bauer lui-même, que je voudrais remercier énormément pour le soutien qu'il apporte à la Fondation depuis sa création, et donc notre généreux sponsor de ce soir, nous les en remercions, bien entendu, de tout cœur. L'École supérieure des affaires et son directeur général, donc Maxence Duhaut, nous font, quant à eux, le plaisir, comme vous le voyez, de nous accueillir dans ces superbes locaux, et nous les en remercions tout autant. Notre sujet du jour, les hydrocarbures offshore du Liban, est d'une actualité locale, mais surtout d'une actualité mondiale brûlante. Cette étude a évidemment, je dois le dire, été achevée avant la guerre d'Ukraine, comme vous pouvez l'imaginer, mais elle n'en reste pas moins d'actualité. Déjà, le contexte mondial de décarbonation et de réduction des émissions d'origine pétrochimique pesait de tout son poids sur ce sujet. Aujourd'hui, de plus, la géopolitique du gaz dans le monde a grandement évolué, et les marges que nous allons évoquer au cours de l'exposé qui va suivre vont évidemment évoluer aussi. Mais disons que ça ne va pas complètement changer les résultats auxquels nous allons aboutir. Nous avons aussi, vous avez suivi l'actualité, l'embargo américain sur le gaz russe aujourd'hui, qui est d'une importance capitale sur nos sujets. Nous avons également l'arrêt de Nord Stream 2 et les investissements européens dans l'énergie verte qui s'accélèrent. Et il est à noter aussi dans cette région où nous nous trouvons un regain d'intérêt pour East Med, qui regroupe, comme vous le savez, la Grèce, Chypre, Israël et l'Égypte, même si rien n'est dit à ce niveau. Et enfin, touchant à l'actualité libanaise, il y a une question autour de Novatec, qui est l'un des opérateurs existants dans la triple alliance. Novatec qui est sous pression, certaines voies en France déjà appellent Total à se retirer de son capital. Rien n'est fait là-dessus, mais en tout cas, ça fait partie de l'actualité. C'est donc dans ce monde très perturbé des hydrocarbures que nous allons nous plonger pour tenter de proposer de quoi optimiser la part libanaise selon différents scénarios. Et contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, nous faisons une hypothèse de stabilité nationale et de stabilité régionale et nous faisons une autre hypothèse qui est particulièrement optimiste. Encore une fois, elle ne sert que d'une base de calcul, qui est que le PIB libanais de 2025 retrouvera le niveau de 2019. Bien sûr, on dira que c'est optimiste, mais de toute manière, il faut une base pour faire ces projections et fondamentalement, ça ne changera pas les résultats et ça ne remet pas en cause la méthodologie. Alors, au cours de cette étude qui expose les données permettant à un gouvernement de planifier et d'optimiser ses choix, nous allons successivement revenir sur les estimations relatives aux quantités de gaz présentes en Méditerranée orientale en général, à celles susceptibles d'exister en zone libanaise, à proposer un modèle et à le valider en comparant ces résultats aux données relatives aux champs gaziers de la région proche. Ce sera un peu technique, veuillez-moi l'excuser d'avance. Et puis à établir le prix seuil pour plusieurs gisements et à extrapoler ces résultats pour en extraire un prix seuil pour le Liban. Ensuite, il sera fait une estimation des besoins en consommation du courant électrique libanais pour les décennies à venir, une estimation de la baisse du prix du kWh sur base du recours au gaz et des quantités de gaz à fournir pour l'autosuffisance. Après cela, nous analyserons quatre scénarii sur base de quantités de gaz qui pourraient être découvertes, avec les options qui vont avec durée d'autosuffisance, besoin d'investissement, quantité exportable, prix et revenus. Enfin, et je conclue ma très longue introduction, nous analyserons les destinataires acheteurs possibles pour le Liban et nous passerons en revue les gazoducs qui nous intéressent et leurs particularités. Voici pour la partie technique. Et pour conclure, vous pourrez partager avec nous les réponses que nous en tirons en ce qui concerne les questions suivantes et bien sûr nous challenger dessus. 1. Le gaz peut-il être un facteur positif de poids ? 2. Quelles options sont de nature à optimiser son utilisation ? 3. Le Liban a-t-il des perspectives sérieuses de devenir une économie de rente gazière ? 4. Quel est le pic du revenu annuel possible pour le Liban ? Et 5. Le gaz pourrait-il à lui seul nous dispenser de bâtir un système vertueux et de passer par des réformes profondes pour sortir de la spirale infernale ? Maintenant que le décor est planté, nous allons entrer dans le détail, si vous le voulez bien. Et... Voilà. Alors, rapidement, comme je le disais, nous allons quand même commencer par ce qui se passe en Méditerranée, à côté de chez nous, pour essayer d'extrapoler des résultats et donc de revenir à la situation libanaise elle-même. En 2010, le U.S. Geological Survey avait déjà annoncé dans une étude qu'il estimait les réserves en Méditerranée orientale à environ 3 465 milliards de mètres cubes. Alors, ce n'était pas vraiment une nouveauté puisqu'il y avait déjà eu des découvertes avant cette étude et que, par exemple, on savait déjà que Tamar, qui a été découvert en 2009, eh bien, il avait déjà 283 milliards de mètres cubes de gaz à mettre sur la table. Léviathan, 2010, 623 milliards. Aphrodite, à Chypre, 2011, avec 127 milliards. Et puis, je ne sais pas où je dois pointer pour que ça change. Tamar, c'est Israël. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça avance ? Voilà. Bon, j'ai un problème avec ça. Vous pouvez nous ramener à la slide d'avant, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui... Voilà. Alors, Zohr, qui est un gisement excessivement important, très atypique. On y reviendra en Égypte, donc, et qui contient au moins 850 milliards de mètres cubes. Et puis ensuite, deux autres gisements de plus petite importance à Chypre, qui sont Calypso et Glocus. Alors, selon la Lebanese Petroleum Administration, les réserves du Liban varieraient entre 340 et 708 milliards de mètres cubes. Et puis, il y a eu d'autres estimations pour les blocs 1, 4 et 9, avec une estimation de 422 milliards pour le bloc 1, 368 milliards pour le bloc 4, et 430 milliards de mètres cubes pour le bloc 9. Évidemment, ce sont des chiffres qui ne marchent pas avec les réserves totales, mais nous allons partir de tout cela sans qu'on ait vraiment d'explications précises à donner. Vous savez sans doute qu'en février 2018, il a été attribué à un consortium fait de Total à 40 %, ENI à 40 % et Novatec à 20 % les licences d'exploration et de production pour les blocs 4 et 9, dont la profondeur d'eau se situe entre 1 400 et 1 800 mètres. Les opérations de forage d'un premier prix avaient commencé en février 2020 jusqu'en avril 2020 dans le bloc 4. Et dans le bloc 4, il avait été trouvé des traces de gaz, mais on n'avait pas atteint de réservoirs à ce moment-là. Alors pour le bloc 9, comme vous le savez, c'est l'actualité, le bloc 9, c'est là où les histoires de délimitation de frontières sont en train de suivre leur cours ou de ne pas suivre leur cours, mais en tout cas, on n'en est pas à la fin de l'affaire. Et normalement, Total a prévu de réaliser un premier forage à 25 km au nord de la zone contestée et devrait achever les opérations en août 2022 sans connaître vraiment de détails, étant donné tout ce qui s'est passé depuis. Alors, passons maintenant à une formule qui nous sera excessivement utile tout au long de l'exposé, qui est tout simplement le calcul du seuil de rentabilité du gaz pour une entreprise exploitante. Alors, que veut dire cette formule ? Nous allons utiliser cela pour l'appliquer au champ existant, pour valider notre modèle et pour revenir avec ça à une estimation du prix seuil pour le Liban. Cette formule met donc un CRF plus MC. Le CRF, c'est le facteur de recouvrement de capital en pourcentage. MC, c'est les coûts de maintenance en pourcentage. Et C sont les coûts initiaux à l'investissement. C'est-à-dire que ce sont les coûts de forage, ce sont les coûts de la plateforme et ce sont les coûts du gazoduc qui va aller des puits à la plateforme et puis de l'autre gazoduc qui va de la plateforme à la côte libanaise. Et enfin, Q est la production annuelle en mètres cubes. Et donc, annuelle, c'est important parce que tous les ans, sur un même gisement, évidemment, on n'a pas la même production. Et puis, on divise par une constante pour passer de millions de BTU à des dollars. Et donc, je m'arrête un peu sur la variable Q. Normalement, un gisement, il est utilisé de la manière suivante. Les deux premières années, ça monte en termes de quantité d'extraction. Et puis ensuite, on atteint un plateau. Selon la richesse du gisement, il est plus ou moins long. Et puis ensuite, ça commence à baisser petit à petit. Donc, au moment de la baisse, nous allons voir que dans le cas du Liban, si nos estimations sont correctes, à un certain moment, il n'y aura plus d'autosuffisance et donc plus de possibilité de continuer à exporter éventuellement des hydrocarbures. Alors, nous allons voir les champs voisins maintenant. On peut passer à la suivante. Alors, chez les voisins du Sud, on va prendre un exemple un peu détaillé sur de petits gisements qui sont Carich, Carich-Nord et Tamine. Ce sont des gisements qui, à tous les trois, font à peu près 93 milliards de mètres cubes. Ce n'est pas énorme. Et ça permet d'atteindre, en fait, en quantité maximale, c'est-à-dire au pic d'exploitation, une quantité de 8 milliards de mètres cubes par an extraite. La quantité moyenne, elle, sera de 5,3 milliards de mètres cubes par an. Et donc, nous en déduisons une durée d'exploitation de 17,4 années. Le coût total de ces infrastructures a été de 1,7 milliard de dollars. Nous sommes en train de voir les paramètres qui vont nous permettre de prendre le calcul qui va suivre. Et ces 1,7 milliard d'où ils viennent ? En fait, nous avons d'abord 500 millions de dollars qui sont le coût de ce qu'on appelle une FPSO, c'est-à-dire une Floating Production Storage and Offloading. C'est une espèce de navire qui permet de traiter et de stocker le gaz qui est utilisé généralement dans les petits gisements et qui, ensuite, a le mérite de pouvoir être utilisé dans d'autres gisements une fois que le travail sur l'un en particulier est terminé. Et ça, c'était donc, à lui tout seul, 500 millions de dollars. Ensuite, il faut savoir que le forage d'un puits offshore par jour, c'est entre 600 000 et 800 000 dollars. Et donc, pour forer un puits, prenons l'exemple libanais, le puits qui a été foré dans le bloc 4, à 4 076 mètres de profondeur, eh bien, c'est ça que ça a coûté. Et ça a mis entre 60 et 70 jours à être réalisé. Donc, on estime que le coût pour ces gisements-là, Tannine et Karech, total, montait à 36 à 56 millions de dollars. Et ça, bien entendu, il faut ajouter à cela le coût de maintenance, etc. Et sans rentrer vraiment dans tous les calculs possibles et imaginables, je vais vous dire très rapidement que le facteur maintenance, on l'a estimé à 5 %, et que le recouvrement des coûts, il a été estimé aussi selon un taux d'intérêt de 8 % qui mesure à peu près le risque que les investisseurs évaluent, et qui nous donne un CRF à 11,7 %. On peut passer là-dessus, et le but, en fait, de ce calcul, c'était de valider notre modèle et de trouver que nous étions à un prix seuil, c'est-à-dire en dessous duquel on est en perte, un prix seuil de 1,24 dollars par million de BTU, si on prend la quantité maximale d'extraction, donc au pic de l'extraction, et c'est un prix qui monte à 1,48 dollars par million de BTU si on fait le calcul à partir de la production moyenne sur toute la durée de vie, c'est-à-dire sur 17,4 années. Alors, l'exemple suivant, ça, on l'a vu déjà, voilà, encore une slide, et encore une, voilà. Gisement de Tamar, un CRF à 8,9 % et des coûts annuels de maintenance et de fonctionnement, encore une fois, qui sont estimés à 5 %. Et pour ne pas rentrer dans tous les détails de calcul, encore une fois, le taux d'intérêt retenu était de 8 %. Le nombre d'années est plus élevé, évidemment, parce que Tamar est beaucoup plus riche que les autres, et ça nous donne, on peut passer, s'il vous plaît, à la slide suivante, voilà, ça nous donne un prix seuil de 1,44 dollars par million de BTU. Alors, ne vous posez pas de questions sur le MMBTU, c'est une erreur de très lointaine origine et elle est restée comme ça. On dit toujours MMBTU, c'est des millions. Alors, dernier exemple, nous allons passer au gisement Zohr, en Égypte, qui est un gisement très atypique. C'est un gisement très atypique, d'abord parce qu'il est très loin de la côte et qu'il est très riche. Donc 850 milliards de mètres cubes. Il a fallu 12 milliards de dollars d'investissement pour construire une usine de traitement de gaz à Port-Sahid, une plateforme de gestion gazière, deux gazoducs de 216 kilomètres chacun et 254 puits prévus tout au long de l'exploitation. Pour l'instant, il y en a 15 qui sont forés et opérationnels et la possibilité d'avoir 31 milliards de mètres cubes par an. Si on regarde ce gisement Zohr, en fait, la réalité, c'est que nous atteignons un prix seuil qui varie entre 1,80 dollars par million de BTU et 2,23 dollars par million de BTU. Donc, estimation haute, estimation basse. Eh bien, comment on passe avec tout ça vers des estimations libanaises ? Comme nous l'avons dit, Zahar est très particulier, mais nous allons quand même garder en tête les valeurs retrouvées dans ce champ en particulier parce que les risques que nous trouvons au Liban sont des risques élevés, que ce soit les risques politiques ou que ce soit les risques économiques et que, donc, nous allons retenir pour le Liban un seuil de rentabilité pour le gaz libanais de 1,5 dollars par million de BTU et une estimation haute à 2 dollars par million de BTU. Évidemment, les prix finaux réalisent des marges conséquentes sur ces seuils de rentabilité. Alors, on va voir, en fait, voilà. Nous avons des seuils de rentabilité, comme on le disait, de 1,5 à estimation basse et de 2 à estimation haute, ce qui autorise un prix final de 3,75 et de 5. Alors, comment ça se passe ? Il y a une marge qui est la différence des deux, qui est de 2,25 et de 3, et ça, c'est divisé entre l'État et entre les entreprises, donc, en charge de l'exploitation. Et, par exemple, le gouvernement libanais, pour le bloc 4, a négocié entre 63 et 71 % de la marge pour le gouvernement, pour l'État, le reste allant au consortium, alors que pour le bloc 9, il a négocié 56 à 61 %. Et donc, ça, ça nous donne des estimations de revenus qui ressemblent à quoi ? Eh bien, ça ressemble au fait que, par milliards de mètres cubes, le Liban, dans le bloc 4, peut espérer entre 51 et 77 millions de dollars, et pour le bloc 9, encore une fois, par milliards de mètres cubes, entre 45 et 66 millions. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, grosso modo, que nous allons pouvoir, après avoir vu maintenant la production énergétique libanaise, pour pouvoir estimer ce qui va aller en autosuffisance de ce gaz-là, en faisant le postulat que ce qui existe va d'abord pour l'utilisation locale, estimer ensuite ce qui reste à l'exportation et comme revenu possible à l'État libanais. Je vais laisser la parole à Adrien pour la partie qui suit. Si Adrien est encore avec nous. Où est-ce qu'il est ? Alors, il faut dire qu'on l'interrompt dans ses vacances au Maroc. Ce n'est pas très facile de le joindre là-bas, mais ça va aller. Bon, en attendant, si vous voulez, comme on a une cassure très claire entre une partie gazière et une partie électrique, on peut prendre quelques interventions, si vous le voulez. Alors, déjà, je me demandais, parce que vous aviez évoqué les négociations justement sur la délimitation de la frontière maritime, quelle incidence, l'issue de ces négociations, quelles qu'elles soient, peuvent avoir sur l'amplitude de ce qui sera exploré, la date de début d'exploration, parce que je vois que vous partez sur un scénario, plusieurs scénarios, mais qui prennent comme date de départ 2025. Donc, en quoi ces négociations et leur issue, le temps qu'elles prendront, peuvent avoir un effet sur le début de la mise en exploitation, etc. En fait, nous partons même d'un début d'exploitation en 2025, c'est-à-dire que normalement, l'exploration se fait maintenant. Et la délimitation des frontières maritimes a un impact sur la quantité de mètres cubes disponibles pour le Liban, à condition de trouver un réservoir dans cette zone-là, dans cette zone qui est en train de subir les négociations. Pour l'instant, nous n'avons aucune visibilité sur la présence de réservoirs et à quel niveau dans chaque zone. Le seul test qui a eu lieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est celui du bloc 4, dans lequel il a été trouvé des traces, mais on n'a pas touché de réservoir. En principe, si nous tombons sur... Enfin, l'exploration que devrait faire Total à 25 km au nord de la zone contestée devrait pouvoir donner une idée précise... Alors, les gens qui sont en ligne sont en train d'écouter... Oui ? Alors, le problème, c'est avec nous. Les gens qui sont connectés via Zoom vont rentrer via et cherchent à se connecter à nous. Alors... Voilà, Adrien. Alors, bon, je suis content que le problème soit réglé. Est-ce que tout le monde m'entend bien dans la salle ? Oui. Oui, bon, très bien. Donc, je vais reprendre pour ce qui concerne la production énergétique libanaises actuelles. Si vous pouvez vous mettre sur la slide des infrastructures électriques, ce serait très bien. Bon, pour ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, en 2018, il y avait à peu près 11 000 gigawattheures qui étaient produits par l'électricité du Liban. À cela, il faut ajouter 3578 gigawattheures qui étaient produits par des centrales navires et en provenance de Syrie également. Et enfin, il y avait les 253 gigawattheures produits par la société Kadisha qui gère les barrages hydroélectriques sur la rivière éponyme. Ce faisant, on a à peu près 15 085 gigawattheures produits en 2018. Sur cette demande, il faut savoir qu'au Liban, cette offre en gigawattheures, on ne rencontrait que deux tiers de la demande au Liban qui était donc fixée à peu près à 2339 mégawattheures. Et l'électricité du Liban n'était capable d'en fournir qu'à peu près 1800. Donc, pour comprendre ensuite quelle quantité de gaz pourrait être utilisée pour remplir l'ensemble de la production en 2018, on utilise une simple conversion d'unités, à savoir qu'il y a 3,6 10 puissance 9 joules par mégawatt-heure et aussi 1055 millions de joules par million de BTU. À cela, il faut rajouter que les centrales qui sont les centrales thermiques ainsi que le combiné que sont les centrales de Daeramare et Zahranie ont un rendement de 60%. Et grâce à cela, alors si vous pouvez passer au slide suivant, voilà, très bien. Grâce à cela, on peut déduire qu'il faut à peu près 85,8 millions de BTU pour remplir l'ensemble des besoins libanais en 2018, soit à peu près 2,37 milliards de mètres cubes de gaz. Bon, toutefois, ça c'est dans l'hypothèse où les 15 000 gigawatt-heure seraient suffisants pour la consommation libanaise. En réalité, ils ne remplissaient que deux tiers de la demande. Ce pourquoi, si on rétablit à peu près les cours, on tombe à peu près à 3,55 milliards de mètres cubes de gaz pour remplir complètement la demande libanaise en 2018. Maintenant, si on part sur quelque chose d'un peu plus réaliste, à savoir qu'on ne se base que sur les centrales de Deiramar et Zaharani pour l'instant, celles-ci ont un fonctionnement qui permet une puissance de 910 mégawatts ensemble. Et elles ont produit en 2018 55 % de l'électricité produite par EDL. Et elles remplissaient entre 25 et 30 % de la demande libanaise. Donc, en se fondant sur ces chiffres, on peut établir un fonctionnement à peu près moyen. Alors, à savoir que Zaharani fonctionne, alors la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, Zaharani, elle fonctionnait en 2018 à 7,500 heures et celle de Deirama à 6,000 heures. Donc, si on met un fonctionnement moyen à 7,000 heures par an, on a chaque centrale fournit à peu près 3,185 gigawatts-heure. À partir de là, on peut en déduire la quantité de gaz nécessaire pour chacune des centrales pour fonctionner sur un an. la slide suivante l'indique très bien. Toujours avec les unités de conversion que nous vous a fournées. à savoir qu'il faut à peu près un demi-milliard de mètres cubes par an pour faire fonctionner chacune des centrales, soit un milliard de mètres cubes au total. C'est sur la slide suivante, s'il vous plaît. Enfin, à partir de là, on peut en déduire le prix seuil de l'électricité. Alors, le prix seuil, c'est le prix en dessous duquel, bien entendu, on produirait l'électricité à perte. Alors là encore, on se base sur le facteur de recouvrement du capital par rapport au coût d'une centrale thermique à cycle combiné, les coûts de maintenance et les coûts d'investissement du gaz. C'est la slide suivante encore. Voilà. Et ensuite, on divise par l'ensemble de l'électricité produite. Alors, ça nous donne un coût de 91,84 dollars par mégawatt-heure. Pour faire un ordre de comparaison, il faut savoir que les centrales de Deiramar et de Zahrani en 2018 produisaient une électricité entre 136 et 149 dollars par mégawatt-heure. Donc là, on diminue d'un tiers le coût de l'électricité en termes de prix seuil. J'entends. Et c'est ce prix-là que nous allons retenir pour la suite. Pour estimer la production libanaise future en électricité, on va se baser sur un calcul en particulier. Alors, c'est la slide suivante qui sert à estimer le besoin énergétique par habitant. Alors, pour ça, on a deux termes. Je vais commencer par celui le plus à droite qui est l'intensité énergétique et qui, elle, détermine la quantité d'énergie nécessaire pour produire un dollar. Ensuite, en la multipliant par le PIB par habitant sur une année T, vous obtenez donc le besoin énergétique par habitant. Il vous suffit alors de multiplier par le nombre d'habitants au Liban pour avoir la consommation énergétique totale du pays. À la slide suivante, vous aurez donc le graphe que j'ai pu établir du PIB d'une estimation sur 2025 à 2040 de l'évolution du PIB. pour ça, je me suis basé sur un modèle de rattrapage économique, c'est-à-dire qui suppose qu'une économie en développement dans des conditions politiques stables va avoir un PIB par habitant qui va rattraper le PIB par habitant de l'économie développée avec laquelle elle entretient le plus d'échanges, à savoir pour le Liban, l'Union européenne. Et le PIB par habitant au Liban, je fais l'hypothèse qu'il soit en 2025 le même qu'en 2018-2019, à savoir de 7500 dollars par habitant. alors ça nous donne pour 2025 un PIB national d'à peu près 47 à 48 milliards de dollars. En prenant des quantités stables, on voit que celui-ci quand même est croissant. normalement, normalement, c'est la slide suivante, vous voyez que la population libanaise, alors c'est une estimation qui provient d'un institut de l'ONU qui est en annexe de l'étude alors la slide suivante, vous voyez s'il vous plaît, la slide sur la population. Et ensuite, alors ça, elle évolue entre 6 et 7 millions d'habitants, elle ne va pas beaucoup augmenter, elle va plutôt même diminuer jusqu'en 2040. et l'intensité énergétique à la slide suivante, on part du postulat qu'elle diminue de manière constante, c'est-à-dire qu'il faut de moins en moins d'énergie, on est de plus en plus efficace pour créer un dollar. En combinant toutes ces données dans le modèle économique, on peut voir que la consommation énergétique libanaise, alors c'est la slide encore suivante, non, voilà, va passer de 25 000 gigawattheures en 2025 à 37 000 gigawattheures en 2040, soit une multiplication par 1,5. Alors le 25 000 gigawattheures en 2025, il ne part pas de rien. En 2018, comme je vous l'ai dit, il y avait 15 000 gigawattheures qui étaient produits, mais cette offre ne rencontrait que deux tiers de la demande, c'est-à-dire qu'il aurait fallu à peu près 22 500 gigawattheures. D'autre part, le ministère de l'Eau et de l'Environnement au Liban estimait que l'augmentation du parc énergétique libanais devrait augmenter, devrait satisfaire une demande à peu près 10 % supérieure en 2025 par rapport à 2018, c'est-à-dire environ 35 000 gigawattheures. Alors, pour la suite, une fois qu'on a la consommation libanaise totale en électricité sur la période 2025-2040, il faut estimer la part de gaz qui doit remplir cette production énergétique. Alors, pour la slide suivante, voilà, c'est ça qui a été établi. Vous voyez normalement, slide suivante avec le histogramme, s'il vous plaît. Bon, voilà. Vous voyez qu'entre 2025 et 2030, grosso modo, on alloue 25 % de la quantité de la production énergétique au gaz. C'est à peu près le chiffre actuel que rencontrent les centrales de Deiramar et Zarkhani. Et ensuite, à partir de 2030, on part du postulat qu'on va allouer 50 % de la production énergétique au gaz. Alors, pourquoi ? Parce que les centrales de Deiramar et Zarkhani sont vieillissantes. Elles ont été construites entre 1998 et 2002 et elles ont une durée vie de 25 à 30 ans. qu'elles sont en fin de vie. Donc, il va falloir, au moment où on commence à rétablir la production avec du gaz, transformer et agrandir le parc énergétique de centrales thermiques à gaz. Le temps de ré... Les cinq ans de 2025 à 2030 seront donc un temps qui doit permettre la rénovation des centrales actuelles et la production de nouvelles centrales pour augmenter la production énergétique à partir de gaz et atteindre les 50 % à partir de 2030. Et ensuite, il faudra maintenir ces 50 % jusqu'en 2040 alors même que la production énergétique augmente. Donc, vous voyez sur la slide suivante, en fonction du nombre d'heures de fonctionnement de chacune des centrales, la taille du parc énergétique. si vous faites des centrales qui fonctionnent que 6 000 heures par an, il vous faudra, il faut à peu près une puissance de 1 000 MW en 2025 et 3 000 en 2040, c'est-à-dire un triplement de la puissance et les choses sont à peu près similaires lorsque vous faites 7 000 heures bien que vous ayez besoin d'un parc un peu moins puissant. donc, à partir de là, on peut déterminer les différents scénarii de production du gaz et là, je vais redonner, je crois, la parole à Alain qui va détailler les 4 scénarii retenus. Merci, Adrien. Alors, effectivement, on a déterminé 4 scénarii qui sont chacun porteurs de politiques qui sont totalement différentes et de plans d'investissement qui sont totalement différents et sur lesquels on a intérêt à réfléchir dès aujourd'hui. Premier scénario, c'est le plus pauvre. C'est là où nous supposons que le plus gros gisement découvert a un volume de 30 milliards de mètres cubes. 30 milliards de mètres cubes, c'est le minimum exploitable parce que sinon, la rentabilité n'est pas là et donc, pour un pic d'extraction à 3 milliards de mètres cubes par an, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez les deux premières années où la production monte. Ça, c'est dans tous les scénarii que vous allez voir. Ensuite, il y a un plateau au pic et puis, ça commence à baisser. Alors, dans ce premier scénario de 30 milliards de mètres cubes, la durée d'exploitation est évaluée à 15 ans environ, de 2025 à 2039. et on ne pourrait exporter que de faibles quantités de gaz dans cette même période. En fait, jusqu'en 2032, on serait autosuffisant en gaz et à partir de 2033, on devrait réimporter du gaz. Donc, ça, c'est vraiment le scénario où nous avons peu de temps, peu d'autonomie, 7 ans à peu près d'autosuffisance et puis ensuite, on recommence comme si finalement pas grand-chose ne s'était passé. Ça, c'est une possibilité. Deuxième scénario. Alors, avant de passer au deuxième scénario, puisqu'on a le tableau sur le premier, vous voyez comment ça se passe. Donc, en 2025, nous avons du gaz exportable qui est en quantité très négligeable. On a un pic exportable à 1,98 milliards de mètres cubes en 2027 et puis ça recommence à descendre jusqu'à ce que le plateau arrive à sa fin en 2029 et puis on tombe et puis entre 2033 et 2040, c'est vrai qu'on a encore du gaz à extraire mais on est déjà dans une configuration d'importateur à nouveau. Deuxième scénario possible. Nous supposons que là, nous atteignons les gisements qui sont découverts atteignent 100 milliards de mètres cubes et alors en prenant en pic d'extraction 5 milliards de mètres cubes par an, le Liban pourrait extraire du gaz pendant 30 ans de 2025 à 2054 mais il ne pourrait subvenir à l'entièreté de ses besoins en gaz que jusqu'en 2042. c'est-à-dire qu'encore une fois entre 2042 et la fin de l'utilisation de ce gisement en 2054, le Liban redeviendrait importateur d'énergie. Et la question ici, importateur de gaz, la question ici qui se pose c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait pour préparer la phase où nous revenons, où nous redevenons un importateur. Est-ce qu'une part de ce qui va être collecté va être utilisée pour des infrastructures pour le futur ? Est-ce qu'on considère tout simplement que c'est une parenthèse vertueuse de l'histoire libanaise et qu'on recommence à zéro ensuite ? Tout ça, évidemment, ça fera partie du mix des politiques publiques à ce sujet-là. Alors, le tableau qui vient avec, ça montre clairement que nous avons un pic d'exportation de gaz en 2027 qui est d'à peu près 4 milliards de mètres cubes par an, donc l'année, et que ça recommence à baisser ensuite très peu pendant un moment jusqu'à la fin du plateau et puis ça chute de manière plus importante ensuite. Troisième scénario, nous commençons à exister sur la carte régionale. Dans ce scénario-là, on découvre 250 milliards de mètres cubes, ce qui permet en extraction annuelle 10 milliards de mètres cubes au plateau et cette exploitation-là, eh bien, elle dure 37,5 ans. Le Liban, à ce moment-là, demeure autosuffisant jusqu'à 2050, c'est-à-dire dans 27-28 ans et ensuite, on recommence, bien entendu, la vie d'un pays qui n'est pas exportateur net. et dans ce cas, la part de gaz exportable a des niveaux importants, donc autour de 7 milliards de mètres cubes. On n'entend pas ? Ah, OK. OK. Donc la part de gaz exportable atteint dans ce scénario des niveaux de 7 milliards de mètres cubes sur l'ensemble de la période 2025-2040. Et là, on est au-dessus de 5 milliards de mètres cubes jusqu'en 2044. Et là, le Liban est vraiment un acteur régional. Pas très important, mais un acteur régional quand même. Dernier cas de figure, le scénario 4. Eh bien, ça, c'est le scénario, la suite, s'il vous plaît. Le scénario le plus vertueux. Et c'est le coup de chance énorme où, tout à coup, on découvrirait un gisement de 500 milliards de mètres cubes qui rassemblerait, en fait, la plus grande majorité des réserves qu'on suppose dans la zone offshore libanaise. Dans un tel cas, le pic d'extraction annuel serait de 15 milliards de mètres cubes. Et l'exploitation s'étendrait sur 50 ans, de 2025 à 2074. Le Liban, à ce moment-là, pourrait subvenir à ses besoins entièrement jusqu'au début des années 2060. Et la part exportable entre 2025 et 2040 serait au-delà de 12 milliards de mètres cubes par an. Là, le Liban est franchement devenu, enfin, deviendrait un exportateur régional d'envergure. Et bien, dans ce cas, le plus vertueux est quand même important de regarder un peu à quoi ça correspond tout ça parce que nous avons trop souvent tendance à penser que le gaz peut être la solution. C'est-à-dire que tout à coup, ça effacerait non seulement tout ce qu'on a fait dans le passé mais même ce qu'on a à faire dans le futur. Et bien, la triste nouvelle, c'est que même dans ce scénario-là, la slide suivante, s'il vous plaît, même dans ce scénario-là, regardez bien ce qui se passe. 2028, 13,96 milliards de mètres cubes exportables. Ça veut dire, grosso modo, à cette époque-là, environ 2,2 % du PIB libanais du PIB libanais. Et donc, on ne dépasse pas 1,2 milliard, 1,3 milliard de dollars l'année. C'est important, ce n'est pas rien, mais ça ne transformera le Liban en aucun cas en une économie rentière reposant sur le gaz. Ça ne peut en aucun cas renverser la dynamique sur le déficit public, la dynamique de la dette et ainsi de suite. Et donc, l'intérêt de regarder ces scénarii l'un après l'autre et en particulier le dernier auquel on ne croit pas vraiment mais qu'il a fallu quand même qu'on mette en exergue parce qu'on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises. Eh bien, tout ça, c'est bien. C'est une affaire qui injecte quand même, c'est pas mal, un milliard de dollars par an pendant une certaine période mais ce n'est pas un game changer. Ce n'est pas quelque chose qui chamboule la situation libanaise et qui tout à coup nous transforme en Qatar ou en une économie rentière du type golf. Ça ne ressemblera pas à ça dans n'importe lequel des scénarios. Et donc, pour certains, c'est une triste nouvelle, pour d'autres, c'est une excellente nouvelle bien gérer son économie et ses finances ne sera en aucun cas une option. Ce sera une obligation permanente qu'on trouve beaucoup de gaz ou qu'on n'en trouve pas. Alors, nous allons passer maintenant avec ces scénarii qui sont devant nous à l'exportation du gaz. Les possibilités, qui sont les potentiels partenaires dans la région et comment est-ce qu'on va faire. Et je vais repasser la parole à Adrien pour cette partie-là. Très bien. Alors, pour le gaz, normalement, il y a une carte à la prochaine slide. Alors, je ne sais pas si je ne la vois pas pour l'instant. Mais bon, passons. Vous avez plusieurs états potentiels à qui vous pouvez envoyer du gaz. Dans le cas, vous pouvez en exporter. le premier, c'est la Jordanie qui, en fait, consomme entre 3 et 4 milliards de mètres cubes. Alors, en 2018, c'était 3,76 milliards de mètres cubes et qui dépend à 80 % de ce combustible pour gérer son électricité, pour générer son électricité. Donc, le Liban pourrait tenter de s'imposer. Alors, c'est la slide suivante, vous verrez la carte des gazoducs, normalement. Il devrait pouvoir tenter de s'imposer comme un partenaire de choix auprès de la Jordanie pour exporter son gaz jusqu'à 3 ou 4 milliards de mètres cubes si, disons, les négociations se passent bien. à savoir que d'autres États sont aussi envisageables, notamment la Syrie. Alors, si vous pouviez aller au slide suivant, ce serait bien pour l'auditoire. La Syrie, alors, avant, disons, la crise syrienne, elle produisait un peu plus de 8 milliards de mètres cubes. et elle en consommait à peu près autant. Et aujourd'hui, elle produit 3,63 milliards de mètres cubes et en consomme à peu près 3,26. C'est-à-dire qu'il y a une nette chute de consommation du fait de l'endommagement de la plupart des gazoducs et aussi de la raréfaction de l'approvisionnement en gaz du fait que les champs gaziers syriens se trouvent dans la zone kurde. Alors, le Liban pourrait, dans cette éventualité, dans le cas où la situation syrienne serait pacifiée, s'imposer comme un partenaire économique de choix pour fournir du gaz et donc dans une période en plus où la Syrie serait en reconstruction et serait donc consommatrice de gaz. Elle pourrait donc envoyer autour de 3 milliards de mètres cubes en Syrie sans trop de problèmes. On a également l'Egypte. Alors, ça paraît un peu surprenant comme ça, mais l'Egypte est une très grande consommatrice de gaz avec une population qui explose. Et alors, le gisement Zor l'a provisoirement sauvé de devoir importer beaucoup de gaz même si à ce jour, l'Egypte a signé un contrat avec Israël pour importer 15 milliards de mètres cubes, 85 milliards de mètres cubes sur 15 ans. Alors, pour l'instant, elle est quand même autosuffisante parce qu'elle consomme 60 milliards de mètres cubes mais en produit à peu près 65. Pour l'avenir, à partir de 2040, elle ne pourra plus importer de gaz depuis Israël puisque Israël ne sera plus autosuffisante en gaz à moins de nouvelles découvertes importantes dans la partie offshore israélienne. De ce fait, si on est dans les meilleurs scénarii libanais, c'est-à-dire les scénarii 3 et 4, le Liban pourrait envoyer entre 3, 4, 5 milliards de mètres cubes à l'Egypte mais pas en dessous puisque ce n'est pas très intéressant sinon pour l'Egypte d'acheter du gaz libanais. Alors, il y a deux derniers clients potentiels à savoir, en premier, la Turquie qui n'est pas non plus très loin en termes de frontières et qui consomme énormément de gaz. Alors, en 2020, c'était 46 milliards de mètres cubes. Elle est très dépendante du gaz russe. Elle n'a pas réussi à diversifier comme elle l'entendait son approvisionnement parce que le réservoir azerbaïdjanais diminue même s'il y a un nouveau gazoduc qui a été construit récemment. que le gaz iranien, même s'il est acheminé vers la Turquie, est très cher et que le gaz méditerranéen, pour l'instant, la Turquie n'y a pas accès. Alors, ce qui lui sauve un peu la vie pour l'instant, c'est qu'elle a découvert en 2020 du gaz en mer Noire, c'est-à-dire qu'elle va devenir pour la première fois productrice de gaz, mais le Liban pourrait envisager entre 1 et 5 milliards de mètres cubes en exportation selon les scénarii. Et ce, à partir de 2025, 2030, grosso modo, lorsque les réseaux de gazoduc seraient opérationnels pour cela. Et le dernier gros client potentiel, et cela ne serait possible que dans les deux meilleurs scénarii d'extraction, ce serait l'Union européenne, à savoir qu'il y a le gazoduc EastMed qui est en projet, qui a été signé entre Israël, Chypre et la Grèce, qui doit contourner la Turquie par la mer, c'est un gazoduc très cher qui augmente sensiblement le prix du gaz en sortie, puisque en comparaison un gazoduc terrestre passant par la Turquie aurait produit un gaz nettement moins cher, alors à savoir que le gazoduc EastMed en sortie, la croissance, c'est autour de 8-9 dollars le million de budget du monde unit, mais si on avait fait un gazoduc terrestre, on serait plutôt à 6 dollars en sortie. mais compte tenu du contexte international actuel, à savoir la fermeture de Nord Stream 2 qui n'a même pas fonctionné, l'embargo sur le gaz russe et la montée des prix du pétrole et du gaz, ce serait un gazoduc qui aujourd'hui est en construction qui pourrait devenir viable économiquement et même souhaitable pour l'Europe qui cherche elle aussi à diversifier ses approvisionnements en gaz. Donc dans ce cas de figure, le Liban pourrait envoyer jusqu'à 3 milliards de mètres cubes par an et en envoyer même potentiellement à Chypre, mais moins d'un milliard de mètres cubes puisque de toute manière, Chypre est une très petite économie qui ne consomme pas beaucoup de gaz. Voilà les partenaires gaziers possibles. Alors maintenant, si on peut aller sur la carte des gazoducs qui est un peu plus haut dans les slides. Voilà. Vous voyez que le gazoduc principal pour le Liban, c'est le gazoduc arabe qui part d'Égypte et qui passe par la Jordanie, la Syrie et qui a une antenne qui part de Homs jusqu'à Tripoli. Celui-là, de toute manière, c'est le gazoduc qui devrait être privilégié pour exporter dans la majorité des cas, mais la section Tripoli-Homs devrait de toute manière être rénovée et surtout le débit devrait être augmenté. Bref, il y aurait des travaux quand même à entreprendre. Tout ça a un coût, bien entendu. Alors, je ne vais pas le détailler ici. Il n'y a pas vraiment le temps, mais disons que pour un prix en sortie du gaz pour la Jordanie, par exemple, vous pourriez avoir un prix de sortie à peu près à 5,24 dollars du MMBTU. Et ça peut monter pour l'Union européenne jusqu'à 9 dollars du MMBTU si on passe par ISMED ou même si on utilise une station GNL via l'Égypte. en dehors de cela, donc les partenaires privilégiés tout de même en dehors de l'Union européenne, ça devrait être les voisins puisque c'est là où il y aurait un gaz plus facilement exportable via le gaz au du Carabe et moins cher surtout en sortie, donc meilleur marché pour les voisins. Je crois que pour là-dessus, je vais me rester là et je vais rendre la parole à Alain pour conclure cet exposé. Voilà. Merci, Adrien. Merci à vous tous d'avoir suivi cet exposé qui est un peu technique, qui est un peu trop chiffré. mais qui a sans doute le mérite de, justement, sur base des chiffres, de mettre un peu de perspective tangible sur ce qui peut nous attendre. La réalité est que pour ceux qui considèrent que l'affaire du gaz n'en est pas une et qu'il n'y a pas de raison de trouver du gaz etc., il y a quand même de très bonnes raisons de penser que nous sommes dans une zone où il y a raisonnablement de bonnes de bonnes, comment dire, possibilités, un pourcentage de succès qui est réaliste. Il n'empêche que nous sommes aussi dans une situation où la progression de la consommation énergétique d'une part et les quantités qui sont envisageables d'autre part font que ce que nous aurons très probablement c'est un scénario dans lequel nous allons être autosuffisants pendant une courte période de temps. On va pouvoir éventuellement exporter des quantités peut-être pas négligeables pendant une courte période de temps dont il faudra profiter un maximum dans le cadre d'un package complet de remise en forme de l'économie libanaise et être très vigilant dès maintenant à avoir les places et les partenaires qu'il faut pour pouvoir effectivement optimiser l'utilisation de ce qu'on aura trouvé parce que comme vous l'avez entendu de la bouche d'Adrien tout à l'heure il est évident que d'une part c'est important d'avoir des quantités à exporter mais d'autre part il faut avoir aussi les partenaires intéressés à un certain niveau de volume à un certain niveau de prix à un certain niveau de partenariat pour l'instant nous sommes encore au tout début de l'aventure gazière on espère qu'elle se mettra en place mais on espère surtout qu'elle ne se mettra pas en place dans la perspective d'une attente de solutions miracles Michael le disait tout à l'heure it's not a silver bullet mais ce qui est certain c'est qu'en même temps cela appelle à ce qu'on réfléchisse très sérieusement et très vite à ce qu'il y a à préparer dans chacun des scénarios possibles évidemment lorsque ce sont des choses communes c'est pratique lorsque ce sont des choses qui ne sont pas communes il faut prendre des risques et privilégier certaines pistes pour essayer d'optimiser l'utilisation du gaz par le Liban et son économie je vais m'en arrêter là et peut-être que je vais laisser à Hélène le soin de la suite on va prendre les questions dans l'audience on a aussi sur Zoom je vais peut-être lancer une première question justement dans les préconisations que vous faites pour ces au vu de ces scénarios qu'est-ce qu'il faudrait déjà faire quelle réforme il faudrait déjà mettre en oeuvre pour anticiper la possible exploration de gaz je crois qu'en fait c'est un peu le sens contraire qui devrait être privilégié c'est-à-dire voilà ce qu'est le package de changements et de réformes qui est nécessaire pour que le Liban redevienne une économie qui fonctionne bien et qui se repositionne dans sa région de manière vertueuse et comment la manne gazière peut accompagner ce mouvement pas tellement le contraire parce que si on part du gaz on va partir avec des hypothèses qui sont très variables qui vont chacune nous emmener dans des possibilités d'investissement et de développement qui sont très différentes les unes des autres et donc je dirais d'abord on privilégie le modèle et puis ensuite on voit comment optimiser l'accompagnement par la manne gazière c'est très important merci beaucoup pour la présentation Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des traces de gaz et de tout cela, mais je me suis quand même un peu renseigné. Et ce que les spécialistes m'ont dit, c'est que le fait qu'il y ait des traces veut sans doute dire qu'il y a effectivement un potentiel donné, mais que ça ne veut absolument pas dire qu'il y a nécessairement des réservoirs en dessous. Donc, pour l'instant, c'est juste une présence qui ne conforte pas nécessairement sur la quantité d'hydrocarbures à trouver. Mais c'est mieux que de ne rien trouver du tout. Alors, sur la période, normalement, lorsqu'il y a découverte d'un réservoir, comme on l'a vu sur les graphiques, il y a une période d'extraction qui démarre avec une pente relativement élevée. Donc, pendant les deux premières années, on est sur une croissance forte pour atteindre un plateau qui dépend vraiment de la capacité totale du réservoir. Parce que ce plateau, avec les réserves qui seront trouvées, sera plus ou moins haut et plus ou moins long. Oui, je crois que, d'ailleurs, même dans les meilleurs cas de figure, la particularité d'études comme celle-là, c'est qu'elles privilégient l'utilisation de telle ou telle source d'énergie. La réalité est que le modèle sera certainement fait d'un mix énergétique dans lequel le gaz ne sera qu'une partie de ce mix. Et effectivement, lorsqu'on parle à horizon 35 ans, on est dans un monde de décarbonation avancée. On ne sait absolument pas ce que sera la ressource gaz d'ici 35 ans. Par contre, lorsqu'on sait que nous avons quelques années devant nous d'autosuffisance, ça pose immédiatement la question que vous êtes en train de poser de manière directe, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais immédiatement parce que le gaz, finalement, n'est qu'une solution intermédiaire. Et selon les scénarii, il faut se poser la question soit très, très vite, soit un peu moins vite. Parfois, il y a aussi des facteurs conjoncturels qui font qu'on accélère un mouvement qui n'est pas nécessaire. Ce qu'on vend en Allemagne aujourd'hui, par exemple, étant donné la crise ukrainienne. Normalement, oui, ils étaient dans un investissement important d'énergie nouvelle et dans une sortie des hydrocarbures au fur et à mesure. Là, le mouvement est très accéléré par un mouvement tout à fait, par une raison tout à fait conjoncturelle. S'il n'y a pas de considération comme celle-ci et si nous sommes sur un scénario moyen, il va falloir quand même réfléchir à un mix qui soit plus variable, beaucoup plus riche en énergie verte, parce que finalement, 10, 15 ans, c'est très vite passé dans la vie d'un État. Peux-je poser ma question en anglais ? Bien sûr, tu peux. Oui, donc tous ces trois scénarios sont très bons et très promisants. Mais Georges, Dr. Georges, a part of it. Pourquoi ne pas nous pensons en ces scénarios de renouvelables énergies ? Donc, c'est certain. En le monde aujourd'hui, renouvelable énergies' costs, liberalized costs, sont presque below la coste de gas. En fait, ils sont à 0,5 cents per kilowatt-heure. Donc, c'est question number one. Second, given la disorganisation, you know, en Lebanon, et la destruction de l'État, I think our, you know, our energy scene would be completely decentralized. And I think that there will be much more renewable energy produced by localities, you know, individual and even companies more than what the government could provide. So I don't know how these scenarios are really, can relate to our reality. I'm going to answer your two questions in one. The first thing is that we obviously think a lot about renewable energies and our last event was precisely about renewable energy and a big chunk of it in the economy, much more than what a lot of people imagine in the country nowadays. so we are very much aware and engaged in that. The thing is that today we are thinking about the specific issue of gas. Do we find gas or not? Maybe we are running on 100% renewable, I don't know, but there are still riches in the offshore and there is something to be done about that. Whether we use it locally, whether we export it totally, whether we do nothing about it, there is still some thinking that needs to happen around what exists. And this is the purpose of this study. So it's not that we neglected renewable energy, not at all. It is actually, I think that we even went very far in what renewable energy can bring to the economy as far as the foundation is concerned. and we are very much happy to do so. But reality is also that there is a debate about hydrocarbons and gas in the country, whether it exists or not. And if it does, how important it's going to be for the economy as a whole, how much money it's going to bring in to the Treasury. And it was important to realize that yes, this is important, but not enough to, if you want, avoid the deeply, and the deep-needed reforms that we've been waiting for for a long time. Thank you. Carol Ayata, IFI AUB. Thank you so much for this eye-opening presentation and the scenarios you outlined. We're very happy to see in numbers that actually the gas is not the solution for Lebanon's problems. We need reforms. I'd like to highlight another point, which I think is important, and we need to address it. It's the one that Lebanon faces, the major hurdle we face today, which is attracting the capital needed for the oil and gas exploration. The oil and gas majors today are all facing limited capital to invest in oil and gas exploration and increasing cost of capital due to the decarbonization and climate change fight. So Lebanon's issue today is how to de-risk the sector, to reduce our risk so that we can attract this capital, to make all these scenarios happen. Otherwise, we will be facing competition from other countries which have maybe lower risks and lower cost of exploration. We have here deep waters. So I think it's really important that we put as a country a strategy on how to de-risk this sector to be able to attract the oil and gas majors. And we're all hearing today even the ones that had bid on previous blocks may not bid on the new rounds or maybe not even continue where they had promised to start drilling. So really, this is a major hurdle that we need to tackle before putting scenarios and strategies for numbers and figures. Thank you. Thank you very much. Actually, yes, de-risking is not only important for this sector. It's becoming important for any sector in Lebanon. And the way to de-risk is nowadays tricky. I started the presentation by saying something that is a bit too easy for us, and that is that we were considering a situation whereby we would have more stability locally and a stable region, which is obviously a bit far-fetched. But reality is that in those figures, you see the risk factor somewhere, and that's in the CRF, this variable that is computed based on the interest rate that is assumed for investors and for the return that they expect in Lebanon. Of course, it's not visible because we didn't go very deep into the details of the calculation. but this says it all. I mean, we're taking an eye, an interest rate, of 8% when rates are close to zero nowadays, precisely to reflect the high level of risk that any investor foresees in Lebanon. And working beforehand on the de-risking is definitely critically important. Having said so, this doesn't change really the findings of the study in any way because at the end, we're talking about volumes and we're talking about prices that can be used with potential partners in the area. And you have the threshold that is acceptable and the threshold that is not acceptable with, of course, the impact of the eye that can go higher. Knowing that we made our calculations based on the most important one, the highest one, as I said, we took Zohir as a very technically difficult thing and applied it on Lebanon which is, in terms of risk, a very high risk environment. I just have a question. I just have one question. The bid round that happened was on block four and block nine. The figures that you have, did you take into consideration the other eight blocks that have not been assessed or is there any future potential for the onshore or something like that? So we're not dealing with the onshore at all but what we tried to do is that we took facts from the region to validate a model that we're using for the offshore in Lebanon and the model reproduces perfectly well the prices that are used in the region as threshold prices and this is based on that that we extrapolated for what is possible in Lebanon starting with the threshold price adding the, you know, what is usually accepted as a final price and then splitting the margins between the state and the companies that are looking for or exploring in the offshore. It doesn't make a huge difference whether we're taking one of the other blocks. The difference is not very high and we're taking the same threshold with low and the high evaluation if you remember which were between $1.5 per million BTU and $2 per million BTU for the two blocks the four and the nine. The distribution is different from one to another and we cannot we cannot predict what the distribution will be for the other blocks because it's all about negotiations between the Lebanese government and any company that would be involved in exploration. But again whatever the scenario those are I would say estimates that are relatively accurate wherever it applies in this very small area. Un commentaire sur Zoom. Alors quelqu'un a noté vous avez une estimation du PIB très très optimiste. C'est vrai. J'ai commencé par le dire je suis d'accord. Nous avons une estimation du PIB très optimiste mais c'est une estimation encore une fois qui donne comment dire une base de comparaison et puis ensuite il faut quand même préciser que lorsque nous disons que le PIB 2025 on considère que c'est le PIB de 2019 on parle de per capita et bien entendu comme nous sommes en train de prendre en considération toutes les personnes présentes sur le sol libanais on ne démarre pas des valeurs de 53 milliards de PIB on démarre d'une valeur comme l'a dit Adrien tout à l'heure d'ailleurs de 45 milliards parce que c'est très différent de faire un calcul de per capita avec 4 millions d'habitants ou 6 millions d'habitants donc je concède le fait que effectivement c'est une base positive il fallait prendre une base mais qu'elle n'est pas aussi positive qu'elle n'en a l'air. Bonsoir Farid Artier j'ai une question peut-être un peu géopolitique est-ce que c'est vrai qu'il y avait un gazoduc qui était censé transporter le gaz Qatari vers l'Europe à travers la Syrie je ne sais pas si peut-être monsieur Adrien aurait une réponse alors en fait oui peut-être qu'Adrien devrait nous intervenir aussi je ne veux pas m'en occuper alors je peux si vous m'entendez oui alors oui très bien alors il y a eu effectivement alors je n'ai plus les dates ni en tête ni la taille du gazoduc en question il y avait effectivement des projets de plusieurs la réalité c'est que le Qatar privilégie en ce qui concerne l'Europe le GNL puisque le Qatar a quand même un des plus grands réservoirs mondiaux qui se nomme Northfield et surtout le GNL pour le Qatar est plus pratique non seulement parce qu'il a accès à cette technologie grâce aux Etats-Unis mais parce que ça lui permet d'exporter plus loin la construction d'un gazoduc vers l'Europe est très compliquée du fait du contexte régional savoir que on ne peut pas c'est compliqué de faire transiter un gazoduc à travers l'Irak ou à travers la Syrie voire même par la Jordanie étant donné l'instabilité politique donc pour l'instant ce qui existe c'est essentiellement du GNL ce qui d'ailleurs le différencie de l'Iran l'Iran au fait des sanctions américaines n'a jamais eu accès au GNL alors qu'il partage le même réservoir qui est du côté iranien nommé South Park et le seul débouché commercial pour l'Iran c'est la Turquie via un gazoduc mais comme elle n'a pas accès au GNL ce gaz est consommé essentiellement dans le marché intérieur iranien et il est très cher voilà donc si l'Europe avait accès à ce réglement de gaz les questions avec le gaz russe ne se poseraient pas de la même manière aujourd'hui quel est l'impact justement possible de la crise ukrainienne sur les débouchés pour le Liban c'est difficile à mesurer à mesurer peut-être pas exactement mais en tout cas il y a un impact qui est bien déjà c'est que lorsqu'on parle de réduire la dépendance vis-à-vis de la Russie il y a évidemment d'autres sources qui sont qui sont en train d'être d'être cherchées et très clairement lorsqu'on disait tout à l'heure qu'il y avait un regain d'intérêt même si c'est loin d'être fait qu'il y avait un regain d'intérêt pour un projet comme Eastmed c'est directement lié à la crise ukrainienne le fort engagement de l'Europe de manière un peu brutale je dirais commencé en Allemagne d'ailleurs pour les énergies renouvelables instantanément c'est aussi quelque chose qui est directement lié à la crise entre la Russie et l'Ukraine et donc oui nous allons voir bien entendu non seulement des prix acceptables qui sont plus élevés et donc des sources de gaz qui il y a quelques années n'étaient pas nécessairement considérées le devenir et nous allons aussi voir des zones comme la Méditerranée orientale redevenir intéressantes même pour un joueur comme l'Union européenne qui regardait finalement ça de manière tout à fait marginale parce que la réalité est que la facilité d'accès au gaz russe et au volume disponible dispensait vraiment l'Europe d'aller dans les détails de petits gisements qui en plus peuvent coûter très cher enfin en tout cas plus cher que ce qui existe donc en deux points d'abord il y a le niveau de prix et deuxièmement il y a les sources et effectivement il y a la source la plus importante qui est clairement la cible d'un désengagement qui est déjà annoncé on a une autre question sur Zoom puisque les quantités envisagées ne sont pas durables pourquoi ne pas utiliser les revenus attendus de cette exploration pétrolière pour investir dans les énergies renouvelables alors c'est tout à fait exactement le but si vous voulez de l'exercice c'est de se dire que comme nous ne sommes pas en train de nous transformer en économie rentière en ce qui concerne le gaz je précise toujours en ce qui concerne le gaz parce que nous sommes d'une certaine manière une économie rentière aussi mais c'est une autre affaire comme nous n'allons pas le devenir vis-à-vis du gaz c'est la question à se poser c'est qu'est-ce qu'on fait des revenus tant qu'ils sont là des revenus gaziers alors est-ce qu'on investit pour acheminer plus d'hydrocarbures vers le pays dans les années qui viennent est-ce qu'on investit dans les énergies renouvelables est-ce qu'on fait un mix entre tout ça et entre d'autres formes énergétiques tout est possible bien sûr et la tendance mondiale aujourd'hui c'est évidemment les énergies vertes ce n'est pas d'investir pour rester dans les hydrocarbures à de très forts pourcentages bonjour bonjour Thomas Saad de l'ESA j'ai une question sur l'exportation en fait du gaz quel est d'abord l'état du gazoduc panarabe je sais qu'il a été détruit à plusieurs niveaux en Egypte dans le Sina il y a des années je ne sais pas ce qu'il en est exactement aujourd'hui en Syrie également il a été détruit à plusieurs niveaux pendant la guerre et effectivement ce qui a été dit c'est que le tronçon Homs-Tripoli n'est aujourd'hui pas fonctionnel donc quelle est la fonctionnalité de ce gazoduc là c'est ma première question et la deuxième c'est sur la liquéfaction du gaz il y a des choses qui ont été dites dans les dix dernières années notamment dans la possibilité de construire une usine de liquéfaction au Liban je pense qu'il y avait des pré-projets qui avaient été imaginés à tir est-ce que c'est envisageable dans le meilleur scénario que vous avez proposé que le scénario 4 ou c'est une absurdité je crois que je vais laisser Adrien répondre et je vais répondre à cette question alors effectivement la production de GNL au Liban ne serait envisageable que dans le scénario 4 et ce ne serait qu'à envisager dans le pire des cas c'est-à-dire que le Liban n'aurait aucun partenaire régional et ne pourrait donc pas rendre son gaz ni à la Syrie ni à la Jordanie qui sont des partenaires à privilégier en priorité dans ce cas-là alors oui il faudrait envisager de construire du GNL mais en se basant sur les prix d'une centrale construite en Égypte il faudrait investir 3 à 4 milliards de dollars dans la construction de la centrale plus ensuite les bateaux et ça ne pourrait être exporté que vers l'Union Européenne ou la Turquie via bateau puisque ce sont les seuls pays qui disposent de terminaux de regazéification du gaz liquéfié et ça produira un gaz extrêmement cher à plus de 9 dollars le MMBTU voilà à peu près où on en est donc c'est vraiment dans le scénario où effectivement vous êtes dans le scénario 4 et en plus vous n'avez pas de partenaires commerciaux vous pouvez également utiliser les centrales égyptiennes c'est-à-dire que vous utiliseriez le gazoducarab pour transporter le gaz jusqu'aux fabriques égyptiennes de gaz liquéfié mais ça ne changerait pas beaucoup le prix en sortie du gaz ça je vous émiterais simplement des coûts de construction inutiles au fond puisque vous pourriez passer par l'Égypte et donc l'état des installations qui était la première question alors pour l'état des installations le gazoducarab aujourd'hui il y a des tronçons qui ne sont pas fonctionnels alors pour ce qui est la partie libanaise elle ne l'est pas elle nous permet d'emporter en plus aujourd'hui elle est en plus pour importer du gaz non pas pour en exporter et c'est autour de 1 à 2 milliards de mètres cubes par an tandis que si l'Égypte devenait exportateur et dans certains scénarios on dépasse les 10 milliards il faudrait donc non seulement rénover la partie actuelle mais en plus en accroître le débit c'est-à-dire voir carrément la détruire et la reconstruire pour avoir des gazoducs capables ils ont transporté 10 milliards de mètres cubes à l'extérieur du Liban et pour les autres tronçons du gazoducarab alors en Égypte ils sont détruits puis reconstruits en permanence l'Égypte a quand même besoin de ces gazoducs-là la Jordanie la Jordanie en fait aujourd'hui alors elle importe du gaz soit depuis l'Égypte soit depuis Israël pour ce qui est de la Syrie la question ne se pose pas vraiment aujourd'hui parce que plus personne n'achète du gaz à personne elle en produit et c'est pour ça que sa consommation a diminué parce qu'elle ne peut plus en produire assez du fait de la guerre civile voilà je ne peux pas en dire beaucoup plus sur l'état de chaque parcelle du gazoducarab mais en tout cas il n'est pas fonctionnel dans son intégralité il y a une demande de précision sur Zoom quel serait le volume de condensat alors là je ne l'ai pas là pour le condensage je n'ai pas le volume là est-ce qu'il y a d'autres questions encore une question on a parlé surtout du gaz est-ce qu'il y a une possibilité qu'on trouve du pétrole brut au Liban soit en mer soit sur terre alors sur terre on n'a pas du tout regardé la chose le but c'est vraiment de rester sur du offshore en mer je ne pense pas qu'il y ait des attentes importantes sur le pétrole je ne sais pas si tu en as toi Adrien mais de ce que nous avons vu jusque là il n'y a pas vraiment d'attentes sérieuses pour le pétrole pour le pétrole pour le pétrole alors oui désolé mon micro est coupé pour le pétrole non les attentes sont très faibles alors il y a bien sûr des probabilités qui ont été établies pour chaque bloc de dire qu'il y a du pétrole mais c'est marginal comme pour Israël en réalité c'est un sous-sol marin qui concentre essentiellement du gaz comme pour d'ailleurs l'Egypte qui est le même plateau en réalité sous-marin et c'est celui-là qui concentre essentiellement du gaz aucun de ni Israël ni l'Egypte ne produit du gaz du pétrole au fur et à mesure de l'Egypte thank you for this great presentation first I would like to ask this question it works for both reforms as well as for the petroleum activities or the hydrocarbon activities so do you think are we on the right track in terms of pace in reforms and in hydrocarbon developments because we've been we're already coming late at the party and there have been delays between 2013 and 2016 I would say not justifiable delays so how can we make sure or advocate or lobby in order to have these activities on time with as much possible like without delays both in terms of reforms and in terms of hydrocarbon developments thank you well to put it simply I don't think that there is any pace in terms of reforms I mean we've been talking about lots of reforms in lots of areas with one single reality which is that nothing is happening and that I'm not even sure that there is a will to see anything happen because precisely there's a lot to be lost by most of the players whenever they envisage any significant change in the system for the hydrocarbons it's mostly the same thing it's a process that was supposed to start in 2008 I remember very well when we were sent to Norway to start drafting a law and our Norwegian colleagues were extremely helpful and we were able to come up with a draft very quickly hoping that by the end of 2008 we would have the legislations that are needed in this field you may remember that all of this stayed in the freezer for about five years so we finally started discussing the texts that were required in the process in terms of processing it's also the same story something happened already I mean at least there is a consortium and at least they digged once but we have a lot of uncertainty on the second time we have a lot of uncertainty on their willingness to continue this adventure with the Lebanese government and the sad answer is there is not much to be done under a system like that it's as easy as that unfortunately one has to imagine that the situation is going to change drastically and that the work that is being prepared at plenty of levels by a lot of people in this country and abroad for the country will be used at that point in time when there will be a real willingness to move forward I have other questions on Zoom there was maybe for Adrien already someone asked what the condensate because it's true we haven't explained we just asked the question there is a second question which is on the production that you have estimated you prenez in compte the P1 P2 P3 ainsi that first second and third recovery you can maybe explain what it is so on the condensate and on these aspects there for the condensate it's a mix liquid when you extravagant you have a condensate liquid which is a mix of hydrocarbure léger but I can't tell you what quantity there is already no gas was discovered in the gas so it's difficult to estimate the composition and the pure of the mix gas in the gas of the gas gas so it's quite difficult for me to answer this question because it was not at all the study of the other part the other question is P1 P2 P3 P3 si alors si la c'est est-ce que la production que vous avez estimée prend en compte du P1 P2 P3 ainsi que first second and recovery on parle des estimations de présence du gaz dans le sol ou bien d'autres choses alors pour ce qui est des estimations de présence du gaz dans le sol si on parle de P1 P2 P3 alors je pense je ne sais pas si ça fait référence aux probabilités dans chaque dans chaque bloc de la présence d'hydrocarbures puisqu'il y a des probabilités qu'on appelle P5 P50 et P80 donc s'il s'agit de ça alors je peux répondre s'il s'agit d'autre chose alors je vais avoir un peu de mal je n'ai pas la précision peut-être passer une autre question en attendant il y a technique de forage en latéral permettent-elles d'envisager de conserver la ressource de gaz si nos chers voisins décidaient de venir nous rendre une visite discrète en sous-sol alors si je comprends bien la question c'est de dire si on a un gisement gazier près de la frontière est-ce que nos voisins peuvent nous prendre en forant de manière latérale depuis leur côté de la frontière tout dépend du lieu où se situe le gisement s'il est très proche de la frontière disons qu'il y a des techniques de forage latéral il y a disons toujours quelques suspicions entre le Qatar et l'Iran parfois des uns ou des autres et ensuite bon là en ce qui concerne la frontière la frontière en plus libanaise avec Israël elle n'est pas bien délimitée il y a toute un contentieux en plus qui s'est accru l'année dernière donc ce serait bien difficile de dire là-dessus quoi que ce soit il faudrait attendre de découvrir du gaz et ça on ne le saura qu'en août parce que pour l'instant le consortium fouille justement dans le bloc neuf qui est frontalier mais comme il fouille à 25 km au nord je ne suis pas sûr que des techniques de forage latéral puissent permettre de faire de quoi que ce soit du côté israélien alors là il y a eu la précision pour P1 P2 P3 c'est bien ce que je pensais alors pour disons que pour préciser les estimations qui ont été faites en 2014 par la Lebanese Petroleum Administration ont fait comme permettre de dire qu'il y a dans le bloc 1 pour une probabilité P50 alors 422 milliards de mètres cubes ça veut dire quoi P50 ça veut dire qu'il y a 50% de chances qu'il y ait plus que 422 milliards de mètres cubes bon c'est une estimation optimiste P5 ça veut dire qu'il y a seulement 5% de chances qu'il y ait au moins le niveau indiqué alors là je ne l'ai pas noté dans l'étude et il y a P95 qui veut dire il y a 95% de chances qu'il y ait au moins le niveau indiqué de gaz donc P95 c'est très probable P50 c'est disons l'estimation moyenne c'est un coût sur deux et P5 c'est vraiment en cas de très grande chance donc là les estimations qui ont été fournies en début de présentation sont des estimations P50 je crois qu'il y a une nouvelle question est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle merci beaucoup à Alain Bifani merci à vous tous merci Hélène merci à vous tous c'est toujours un plaisir bonne soirée merci à vous merci à vous